C'est là que je me dis, heureusement que j'ai appris à faire des vidéos avec mon téléphone parce que dès qu'il y a un rayon de soleil dehors, je n'arrive plus à m'obliger d'être à mon bureau. C'est un des problèmes quand on est infopreneur, c'est qu'on devient tellement épris de liberté qu'on ne tolère plus la moindre contrainte. Je vais donc aller maintenant bosser un peu dans le jardin et je vais vous raconter une série de révélations que j'ai eues sur l'argent et que j'aurais aimé avoir beaucoup plus vite. Et vous voyez les amis, le temps que je bosse un peu dans le jardin et que je me fasse un petit thé à la menthe, eh bien on est déjà en automne là, on est en novembre là ! Sacre ! J'espère que ça va se redégager un petit peu, mais c'est fou, c'est vraiment, je n'ai jamais eu aussi froid, je n'ai jamais vu un temps aussi humide. Et déjà que l'été dernier, c'était le pire été que j'avais vu depuis très longtemps, le plus froid et le plus humide, on est mal barré les mecs. Je vais vous parler donc des révélations que j'ai eues sur l'argent. La première révélation que j'ai eue, je pense que je l'ai eue suffisamment tôt et je suis assez content de l'avoir eue, c'est que l'argent, il faut en gagner. Et ça peut paraître bête comme ça, mais vous avez beaucoup de gens qui mettent très longtemps à gagner de l'argent, à comprendre qu'ils doivent gagner de l'argent par eux-mêmes. Vous avez, je crois, trois types de profils de gens qui n'ont pas le déclic suffisamment tôt qu'il faut gagner de l'argent. Vous avez un profil un peu aristocrate comme ça, un peu aristocrate du type « Oulala, gagner de l'argent, c'est sale, on a quand même d'autres choses à faire que gagner de l'argent. » Vous avez un profil qui est un petit peu dans la même veine, mais qui est plus le côté bobo du type « Gagner de l'argent, c'est quand même sale, il n'y a pas que l'argent dans la vie, etc. » Et ça, c'est des choses qui peuvent vous venir directement de votre milieu familial. Et puis, vous avez un autre truc qui est plus « Pourquoi je devrais gagner de l'argent ? L'État devrait s'occuper de moi ? » Ou alors, « Après tout ce que ce pays m'a fait, il devrait me donner une bourse d'études ou je ne sais pas quoi. » Et donc, vous avez plutôt un truc du type « Je ne dois pas gagner de l'argent parce que d'autres doivent m'en donner. » Et j'ai eu la chance d'être préservé de ça. J'étais dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc j'ai vraiment très vite voulu gagner de l'argent pour ne pas être pauvre. J'avais vraiment cette volonté de ne pas être pauvre. J'ai commencé à gagner de l'argent vraiment régulièrement à partir de mes 16 ans et même avant ça, si on est tout à fait honnête, parce que j'avais des petites combines business dont je parlerais peut-être un jour quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège. Mais bref, j'ai compris qu'il fallait très tôt gagner de l'argent et c'est super. Le problème, c'est que j'ai mis très longtemps à avoir une bonne mentalité par rapport à cet argent parce que je considérais que l'argent, c'était avant tout un moyen d'améliorer mon statut social. Et donc, très concrètement, ça me permettait d'être celui qui avait un peu d'argent, celui qui payait des verres aux autres, celui qui invitait les filles au musée, au cinéma, au restaurant, etc. Et donc, c'est très con en fait. Ça, j'ai mis longtemps à en sortir complètement, mais c'est stupide en fait. C'est stupide parce qu'on peut dépenser beaucoup d'argent à essayer d'impressionner les autres ou à essayer de compenser certaines choses. Ce n'est pas du tout l'idée parce que ces gens-là s'en foutent. Quand tu donnes de l'argent aux gens, ils ne sont pas du tout généreux. Sinon, les gauchistes et leurs petits protégés seraient les gens avec le plus de gratitude au monde. Voilà, le soleil salue mes propos. La nature est avec moi. Donc, premier rapport à l'argent, l'argent, il faut en gagner. Mais donc, j'ai commencé à gagner de l'argent en étant un panier percé. C'est-à-dire que je n'avais pas compris ce qu'il fallait faire de l'argent. Deuxième période, et donc là, c'est un petit peu plus tard. Ça, c'est quand je commence à être à l'université où je réalise que c'est possible de gagner de l'argent avec de l'argent. Mais je l'ai réalisé d'une manière vraiment très bête. C'est qu'il y a eu une espèce de modification où avant, je touchais les intérêts de mes livrets tous les ans. C'était quelque chose qui me sortait complètement de l'esprit. Et il y a eu une modification selon laquelle on devait, à partir de maintenant, toucher les intérêts tous les trimestres. Et là, j'ai commencé à voir. Ah mais ouais, en fait, mon argent commence à rapporter un petit peu d'argent sur les comptes tout pourris que vous filent les banques. Et j'étais content, en fait, et je me disais, mais en fait, c'est bien parce que l'argent que j'ai sur mes livrets, ça va permettre de payer finalement pour les frais de la banque. J'en étais là. Et en fait, à ce stade, je n'avais pas compris que l'argent que j'avais dans un compte en banque ne m'appartenait pas et qu'avec mon argent, la banque le prêtait à d'autres gens où elle l'investissait pour gagner beaucoup plus que ça. Et en fait, qu'elle me donnait quelques miettes. Et là où j'ai eu une première réalisation, c'était une soirée. Quand j'étais en master, j'avais une amie qui avait fait journaliste et qu'il y avait un pote qui travaillait, je crois, ça s'appelle L'Eco. En France, ça s'appelle Les Ecos et je crois qu'en Belgique, ça s'appelle L'Eco. C'est le journal économique et finance en Belgique. Et on parlait un petit peu. Au bout d'un moment, il m'a dit, mais attends, mais tu n'as pas capté le concept de l'inflation ? Et en fait, quand il m'a expliqué, j'ai réalisé que j'étais vraiment complètement stupide. C'est-à-dire que les miettes que me versait ma banque, le fait que j'ai de l'argent, je me disais, c'est déjà bien. Et je n'avais pas compris du tout le fait que ça ne compensait pas l'inflation. Et donc, ça voulait dire que je perdais de l'argent. Mais au début, c'est très abstrait, cette notion que vous avez l'impression de gagner de l'argent, mais en fait, vous en perdez. Si vous n'êtes pas dans un milieu où il y avait de l'éducation financière et économique, vous ne comprenez pas ça. Et donc, à partir de là, ça a semé une petite graine. Et la première graine que ça a semé, c'était ton argent ne doit pas être à la banque, il doit être dans l'immobilier. Je n'avais pas encore compris le concept d'investissement à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à travailler toujours plus dur pour accumuler de l'argent et pour pouvoir me faire un apport et pour pouvoir commencer mes investissements dans l'immobilier. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai eu la révélation presque ultime au sujet de l'argent, à savoir qu'il y a une manière encore plus simple et peut-être plus sûre de faire travailler son argent, c'est de le mettre dans des actions, c'est de le mettre dans des actions et dans des ETF. Et donc, ça, c'est ce dont on parle sur la chaîne. Mais ça a été une vraie révélation, en fait, de comprendre l'écart entre les efforts que demande le fait de faire travailler son argent dans... Ah bah tiens, là, ça tape, là. Là, c'est cool, là. Ça, j'aime. Vous voyez ? On fait une petite pause parce que c'est quand même pour ça que je me mets dehors et que je fais des vidéos dehors. Là, quand le soleil, d'un coup, commence à taper et me dit « En fait, je suis là. En fait, tu n'es pas tout seul. En fait, je peux prendre soin de toi. En fait, je peux mettre un peu de sucre dans ta vie. » Je trouve ça vraiment hyper sympa. Mais donc, quand on voit ce décalage incroyable entre l'énergie, les efforts, le travail, le risque, le stress, l'enfer administratif que ça demande de pouvoir investir dans l'immobilier et qu'on compare avec le fait « Tiens, vas-y, appuie sur un bouton, t'achètes une action et je te paye pour le restant de tes jours. » Surtout si tu prends un ETF, c'est trop bien. C'est trop bien. Et donc, ça a été une vraie grande révélation. Et finalement, la dernière révélation que j'ai eue, c'était à quel point, quand vous êtes dans la finance traditionnelle, rien ne vous appartient. Dans la finance traditionnelle, rien ne vous appartient. C'est-à-dire qu'en deux coups de téléphone, on peut vous bloquer un compte. En deux alinéas, posées par un scribouillard, payées par nos impôts, on peut vous empêcher de recevoir vos paiements, on peut vous empêcher de faire votre activité, etc. Donc finalement, il y a très peu de choses qui nous appartiennent dans le monde de la finance traditionnelle. Et donc, la dernière grande révélation que j'ai eue dans l'argent, c'est qu'il fallait toujours avoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B et vous savez que la finance décentralisée, c'est un assez bon plan B parce qu'il y a une différence dingue, en fait, entre les cryptos que vous avez sur un wallet, les actifs que vous avez sur un wallet, les stable coins que vous avez sur un wallet et l'argent que vous avez à la banque et même sur un courtier. Parce que c'est très bien les courtiers, mais les actions que vous avez, en général, votre courtier les prête pour gagner de l'argent. Les courtiers utilisent vos actions et vos ETF pour faire de la vente à découvert. Et la preuve, c'est que vous pouvez être à découvert sur votre courtier. Vous l'avez vu, c'est possible d'emprunter avec votre courtier. La contrepartie de ça, c'est que le courtier est finalement tout le temps en train de jouer avec vos actifs. De la même manière que l'argent que vous avez dans une banque, les banques jouent avec cet argent. Enfin, elles ne jouent pas avec. Leur objectif, c'est de gagner beaucoup plus que vous ne leur coûtez. C'est ça que font les banques. C'est que quand vous vous connectez, vous avez l'impression d'avoir de l'argent parce que vous avez des petits nombres qui montrent que vous avez quelque chose. Mais en vérité, votre argent, il n'est pas là. Votre argent, il est en train de faire le tour de la planète. Il est en train de financer le projet immobilier de machin. Il est investi dans le fonds de pension de je ne sais pas quoi. Et ça permet comme ça à la banque de gagner de l'argent. Alors que quand vous êtes dans le monde de la finance décentralisée, la seule chose qui peut faire bouger votre argent, qui peut faire bouger votre actif d'un point à un autre, c'est que vous signez une transaction. Si vous ne signez pas de transaction, votre argent ne bouge pas. Donc ça, c'est mon parcours avec l'argent. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez eu d'autres révélations ou s'il y a encore des choses qui m'échappent avec l'argent. Je serais content de vous écouter là-dessus. En tout cas, ceci est mon parcours. Et donc, ça ne veut pas dire que je remets en cause la finance traditionnelle. Pour moi, c'est super. Pour moi, déjà, quand vous voyez l'écart entre ce que vous apporte un courtier et ce que vous apporte la banque, il n'y a pas longtemps, j'ai une des banques qui m'a appelé parce qu'elles voient que j'ai un peu d'argent sur des comptes parce qu'effectivement, je suis en train d'accumuler un peu pour me faire un apport immobilier. Et ils commencent à me parler de leur solution d'investissement. Et il y a des trucs, mais des frais d'entrée de 3% sur des trucs. Et même si vous voulez investir par vous-même, vous avez des frais de garde. Des frais de garde. C'est-à-dire que vous payez quelque chose pour que la banque daigne conserver vos actions quelque part. Donc, des trucs fous. Où il n'y a pas moyen de faire une transaction sans que ça vous coûte 1,50€. Donc, c'est un autre monde. Donc, déjà, le fait d'avoir un courtier comme peut l'être De Giro, c'est vraiment une montée en grade par rapport à ce que vous pouvez avoir à la banque. Mais il faut avoir un plan B. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des wallets crypto et également d'avoir une stratégie dans cet univers des crypto-monnaies. Et vous avez maintenant sur cette chaîne une playlist crypto. Vous avez également une playlist Realty où on parle de toutes ces choses-là. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.